Il y a quoi dans Burj Nuskarina ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tu aimes trop ça. Sèche tes lames. Ça me fait toujours pleurer. Explique-nous. Il y a trois jours, les éléphants jouent contre la zombie. Oh, celui-là. Si tu m'as dit ça, on n'a pas parlé de ça. Tu sais pas pourquoi il est si triste, non ? Il comprend, il comprend. D'accord, il me calme et explique. Il y a trois jours, les éléphants jouent contre la zombie. Regarde, regarde, regarde. Il nous fait nul, non ? Comme un nul, c'est un j. C'est un zéro, non ? Un zéro. Pendant deux jours, il y a un poids pata, il y a ma mata. Ils ont fait ça ? Ils n'étaient pas décrétés. Ah, les éléphants ont gagné trois zéros ? Non, 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 ils ont gagné trois zéros. Zambi a gagné trois zéros. Non, mais moi, je sais pourquoi ils ont gagné trois zéros. Pourquoi ? Ils ont payé ces ballons. Trois jours après, j'ai encore le gourmet, tu as remarqué tout à l'heure que je pleurais. J'ai même encore envie de pleurer. Mais tu sais, il y a gourmet là. C'est pas cela. Il y a des gens dans la gourmet, mais tu fais le genre. Tout le monde la gourmet. Fatigué. Et puis les gens, tout le monde la gourmet. Donc, les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent plus mettre leur cœur sur les éléphants. Lors de la canne, ils ne veulent plus compter sur les éléphants. Donc, c'est le barret qui est là. C'est lourd, c'est trop. Non, c'est trop, c'est lourd même. Bon, OK. Juskrippé, tu es beaucoup déçu ou bien tu es un peu déçu des éléphants ? Non, je ne suis presque pas déçu des éléphants. Je ne suis pas déçu du tout. Toi, la femme, elle, tu parles tous les jours. J'ai vu des gens s'attaquer aux gardiens folies, aïe aïe. Vous savez, les gens ne mesurent pas la responsabilité d'être dans les pêches de l'équipe A. Quand tu as joué à la SEC et tu as joué avec les divisions inférieures. C'est un excellent gardien. Il a commis des erreurs. Tu vas prendre les neilleurs, les plus grands gardiens du monde. Il y a des matchs, ils passent à côté. Oui, mais passer à côté, il a passé à côté et puis il a passé à côté. Mais oui, on est d'accord que le premier but, il est bloqué entre... Est-ce que je dois prendre passer, c'est une passe de mon capitaine ? Ou bien est-ce qu'il doit dégager après ça tombe dans le poteau ? Il y a des matchs où Thibaut Coutoua, meilleur gardien du monde, il fait passe à l'adversaire, on prend un but. Oui, mais... Mais en fait, souvent, moi je veux dire, on est trop souvent dû et trop rigide, les gens. J'ai entendu les gens... Tu as vu la vidéo de l'aéroport quand ils sont descendus ? Tu as vu, ils ont fait ressortir la vidéo où on insulte les maires. Moi, je lui ai dit, personne ne peut venir sur le terrain pour jouer avec l'objectif de mal faire. Toi-même, tu t'en veux. J'ai joué au basket, niveau un peu professionnel. Ligue 1, Côte du Voyage, jouez un peu. Il y a des matchs là. Tu as tout fait aussi. Et puis il y a des matchs là. Toi-même, tu sens que tu es dans toi. Donc ce que moi, je pense, c'est que c'est ce genre de signaux qui doivent nous dire qu'en fait, on doit faire attention, mieux se préparer. Chipolo, Polo, c'est pas aujourd'hui, ils nous ont battus. Ils nous ont battus la dernière fois. On est d'accord que... Oui, c'est vrai, on commet des euros. Mais tu sais, il y a des circonstances là. On ne peut pas pardonner là-bas. Figure-toi que les éléphants, la Côte d'Ivoire n'est pas favori. C'est le pays organisateur, c'est nous qui organisons. Le nom déjà fait peur, les éléphants de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Vous partez là-bas pour aller vous faire gagner 3-0. Et puis comment ? Il y a quoi, on a quoi des parties, on a quoi des... On ne s'y ressent même pas. Ouais. Capillèrement déjà... Tu as un problème ? Comme tu as une dimension spirituelle, il faut parler un peu à la femme. Oui, il faut parler un peu, elle fatigue un peu. Non, ce que je dis... On va à la canne bientôt, c'est nous qui organisons. Oui. Je suis d'accord. On ne va pas à la canne, la canne même vient chez nous. La canne vient chez nous. Les insulter là-haut, ça va changer quoi ? Logiquement. Il y a des niveaux où tout ce dont tu as besoin, c'est d'un soutien. Le capitaine, l'entraîneur qui est venu là, on dit responsable du commando. Ce n'est pas son premier match qu'il a perdu de façon officielle ? Quand il gagnait là, est-ce que vous avez jubilé, vous avez posté pour dire merci, vous avez gagné ? Oui, on lui a dit merci. Ok. Maintenant, ils ont perdu un match. Oui. Même si c'est 3-0, c'est notre équipe, on n'a qu'une seule équipe. Ce que je pense, c'est que c'est vrai qu'on a le gourmet, on se plaint, mais on doit les soutenir. Bon, après le match, tu as fait un poste et les gens ont commenté. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les commentaires, s'il te plaît ? Oui. Bon, voilà. Karina, tu peux nous lire, s'il te plaît ? Quand on sait que... Je sais, c'est Jômey, c'est le commentaire. Oui. Quand on sait qu'on est plus à la hauteur des attentes, on décline la convocation à l'équipe nationale pour donner la chance à d'autres joueurs. Mais lorsqu'on accepte, on assume alors arrêter de leur trouver des excuses. Merci. Pour exemple, tu peux bouger un peu. Il y a Jéceret Puissant qui dit, monsieur, vous cherchez la sympathie des joueurs. Cependant, nous en sommes... Nous en sommes... On s'en manque carrément. Voilà, on s'en manque carrément. Le sport de haut niveau a des exigences. Pour gagner des trophées, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. La dignité n'est pas négociable. Nous avons mal des justificatifs médiocrités, entre parenthèses. Bon, je ne sais pas s'il peut lire... Il raconte quand même tout. Il raconte quand même tout. Quand quelque chose ne va pas, il faut en parler. L'équipe nationale n'est pas... J'ai un champ de vacances, c'est ça ? Un champ de vacances, c'est ça ? Un champ de vacances, c'est ça ? S'il n'est pas la hauteur... D'accord. Comment tu réagis face à ces commentaires ? Mais c'est légitime. C'est ça le but, en fait. L'éan ne se rende pas compte que sur Internet, souvent, il y a ce qu'on appelle le détournement. Je préfère prendre la partie où je me fais allumer pour qu'eux, ils aient la paix un peu. Parce que là, ils n'ont pas besoin de ça. On est fâchés, nous tous, on n'est pas contents parce qu'il y a une défaite. Mais c'est là sur l'équipe qu'on a. Si on commence comme ça avant la canne, vous imaginez ce qu'on va faire pendant la canne ? Mais je sais qu'il y a des défaites, non ? Il y a des défaites. Il y a des défaites. Mon problème, ce n'est pas 3 à 0. C'est la façon de perdre. Elle était trop légère. Mais écoutez, on a fait avec les joueurs qu'on avait à notre disposition. Et imaginez que si tu ne testes pas les joueurs que tu as à ta disposition maintenant, tu les testes quand ? Pendant la canne ? Ah, c'est que le test n'est pas concluant. Mais il y a une partie de moi qui a fait quelque chose d'agent. Le ballon vénèvre, vous n'avez plus l'avant. Non, mais c'est-à-dire... Comment lancer ton enfant ? Mais si tu as un bras, ton un bras se fait mal se déplacer. C'est pour qu'elle lance ton enfant. C'est pour moi, les bains. C'est un enjeu. Et puis, il savait dire que rien n'allait se passer. Mais ça, c'est un mauvais geste. Mais même si c'est hors-jeu, là. Tu laisses comme ça le ballon, tu rentres dans un truc. Mouloukou, imaginez-nous, tu rentres dans un stade. Oui. Les ambiènes sont plus nombreux que nous. T'entends, oh ! C'est ça, il y a les balles, tu joues au quartier où tu passes cet effort. Non, ils sont intimidés. Mais le Gadi, là, il n'est pas plus intimidé que lui. Imagine ta première sortie, tu n'as plus bu. Oui. Mais le match est gâté. Il ne doit pas être intimidé, parce que c'est un professionnel. Non, non, non. Il peut commettre des erreurs, mais il doit être intimidé. Le niveau des professionnels, là. Non, il y a le niveau et il y a le niveau. Même les jouets professionnels, là, il va quitter à la sec. Excusez-moi. Benabéou. Attends. Qu'est-ce qu'il a ? Excusez-moi, je voulais... On appelle le ministre de la santé ? Non, non, c'est... C'est aux autres qui me faisaient rire. Pardon, excusez-moi. Karina, la question, elle est posée à vous deux, aux autres, Karina. Vous êtes beaucoup dessus ou bien vous êtes un peu dessus ? Un peu dessus. Mais tu sais que, il y a un adage qui dit découragement n'est pas ivoir. Nous, on a toujours été dessus et on n'avait que... Voilà. On n'a plus de... C'est-à-dire que ton couteau, ton propre couteau, qui t'a blessé, tu ne peux pas jeter. C'est ça. Tu as pognon. Et puis tu as pognon. Donc, découragement n'est pas ivoir, comme on le dit. Donc, on est dessus. On espère toujours avoir de bons résultats. D'accord. Aux autres ? Moi, en fait, c'est vrai que juste répandir, il a un peu raison. De toutes les manières, on ne va pas sur un terrain pour perdre. Ça, c'est clair. Même quel que soit ton problème avec le pays, quand tu viens, tu veux gagner. Même si tu n'aimes pas le pays, tu veux gagner au moins pour toi, ton propre palmarès. Tu vois ce que c'est dans un premier temps. Après, ça fait mal, ça fait toujours mal de perdre. Quand on est qui paie, forcément, tu vas avoir mal. Mais je pense qu'on doit leur faire confiance. Tous ceux qui les insultent sur les réseaux, c'est la manifestation de la déception. Mais c'est une nouvelle manifestation. Non, non, il faut les comprendre. On n'a pas dit aux gens de ne pas manifester leur déception. Oui, mais on ne va pas valider ça par des injures vis-à-vis d'autres personnes. C'est ce que je disais. Mais justement, c'est ça. Les gens, on n'a pas la même façon de recevoir les émotions. Tout à fait, je suis d'accord. Les émotions viennent à nous tous de la même façon, mais on n'a pas la même manière de les supporter. Souvent, coucou Ozone, Karina, vous ratez votre émission. Ça peut arriver qu'il y ait des petits erreurs. Oui. Et puis en face de vous, vous trouvez des gens qui vous insultent. Vous allez... Mais ça, c'est légère. Ah, mais voilà. C'est légère. Mais est-ce que vous... Non, vous l'avez compris. C'est légère. Non, non, non. Non, non, non. On est obligé. Non, non, non. Ce que Ozone dit, c'est correct parce que on ne peut pas mesurer les émotions des gens. Oui, oui, oui. Ça vient comme ça. Tu t'imagines ? Le gars, le gars, moi, j'ai regardé un match avec une amie qui était de passage à la maison. On date un super match des éléphants. Mais j'étais dépassé par ses réactions. Tu vois, c'était un match où on a gagné même. Mais quand il y a un truc, quand il y a un joueur qui fait une mauvaise passe, elle veut cogner le mur. On n'a pas la même façon de supporter les émotions. Bon, peut-être qu'en injuriant aussi, peut-être que c'est un soutien. Mais le gars qui a un ju, le gars qui a un ju, il est en train de se vider. Oui, juste là. Oui, mais non, c'est la manière de se vider. On ne va pas éduquer les émotions des gens. Mais ce qu'il pense, c'est qu'on a la facilité d'insulter les maires des gens pour rien. On a la facilité de dire à quelqu'un, il est nul. Dans mon poste, je disais que, tu vois, il y a des joueurs comme que ce soit Serge Aurier, que ce soit Bailly. Ce sont des légendes de l'équipe nationale. Parce qu'ils ont accompli des grandes choses. Il ne faut pas avoir une mémoire sélective ou quand quelqu'un a fait quelque chose de mal net, tu commences à l'insulter et il vaut rien qu'à l'enlever là. Malheureusement, les gens sont comme ça. Malheureusement. C'est ce que je dis. Après, le monsieur a dit dans un commentaire, le football professionnel, les compétitions de haut niveau ont des exigences. On ne peut pas se faire laminer comme ça. Les autres, vous, laminer comme ça, vous pensez qu'ils ne sont pas venus pour gagner aussi. Vous avez laminé des gens, non ? Oui. Et puis, vous étiez content de les laminer, non ? Non, laminé dans le respect. Mais ça reste un sport. Non, je veux dire, ça reste pratiquement un sport. Quand on le veut ou non, ça reste un sport. Dernière question à vous poser, chers amis. Est-ce que vous pensez que nous allons remporter la canne ? Karina, regarde-moi et parle. J'ai la foi. Honnêtement ? Foi pourrie. On a déçu, je suis espérée. Tu n'as pas répondu. Non, il y a espérée. On va gagner à domicile ou pas ? On va gagner. Je prophétise. On va gagner. Merci, amen. D'accord. Ozone ? Mon choix, c'est qu'on gagne. On va gagner ou pas ? Honnêtement, je n'ai pas confiance. D'accord. Mais mon choix, c'est qu'il y a un miracle que les éléphants... Tu sais, les éléphants, ces gars, ils sont bizarres. Il y a des moments où tu les votes, tu te demandes si ce n'est pas Brésil qui est un bureau. Mais il y a des moments aussi là. Donc là, mon choix, mon choix est toujours là. Mais objectivement, je n'ai pas confiance. Juste. Cette équipe vous surprendra. Maintenant, si c'est positivement, mais négativement, je ne sais pas. C'est ça. Moi, si vous voulez avoir mon avis, c'est nous en ouvre le match où est-il ? Oui, bien sûr. À partir de l'œuvre de l'œuvre. À partir de l'œuvre. On va être là. À partir de l'œuvre. À partir de l'œuvre.